La particularité de cette recette, c'est d'utiliser ce qu'on a l'habitude de jeter dans le légume. Aujourd'hui, je vais vous préparer une recette presque zéro déchet, de feuilles et côtes de chou-fleur en crème onctueuse avec de la tombe de brubis et des chips d'épluchures de légumes. On va commencer par les épluchures de légumes. Je prends mes épluchures et je les mets tout simplement dans un plat. J'ajoute un peu d'huile d'olive, des épices cajins avec un mélange d'origan, un peu d'ail, un peu de poivre et un peu de sel. Je mélange de façon harmonieuse et je les répartis de façon à ce qu'elles soient aérées pour une cuisson parfaite. Les épluchures sont prêtes, je peux enfourner 15 minutes à 180. Utiliser les côtes et les feuilles de chou-fleur permet d'une part de déconstruire ses croyances, et de voir qu'on peut tout utiliser dans un légume. D'autre part, d'alléger le coût d'une assiette et puis de ne plus gaspiller. Sans attendre, je commence la préparation de la crème onctueuse de côtes et feuilles de chou-fleur. Je prélève les côtes de chou-fleur. J'émince finement mes côtes et feuilles de chou-fleur. Je coupe les pommes de terre en quartier. Je lance la cuisson des côtes et feuilles de chou-fleur et des pommes de terre 15 minutes au cuit vapeur. Utiliser les parties moins nobles du légume permet parfois d'apporter de la texture et c'est également délicieux. Je mixe mes ingrédients et j'ajuste la texture avec un peu d'eau de cuisson. J'ajoute au mélange un petit peu de tombe de brebis, du sel, du poivre et un filet d'huile d'olive. Ma crème est prête, j'ai plus qu'à faire le dressage. Mes bols sont prêts. Pour la déco, je vais rajouter les épluchures de légumes et une petite huile aux herbes et aux noisettes. En petite touche finale, j'ajoute quelques baies roses. Alors je goûte, c'est bon, c'est une assiette très chic, délicieuse, peu coûteuse et pleine de fibres. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada